Musique Je veux juste revenir sur quelques observations qui ont été faites par M. Frassa concernant l'APF. Je pense que vous avez mentionné le fait qu'il n'y avait pas de répondants dans les pays où il y a eu les coups d'État. Vous avez aussi mentionné la question du comité interparlementaire G5 Sahel. J'ai eu la chance de travailler dans les parlements et j'ai vu un peu comment l'APF a fonctionné au Burkina pendant la première transition. Et maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de répondants. Il y a des sections, peut-être, qui n'ont pas été approchées par l'APF. Et le comité interparlementaire dont vous parlez, j'ai eu le privilège d'écrire le draft des premiers documents qu'ils ont créés et d'en être le secrétaire exécutif. C'est moi qui ai installé le secrétariat à Niamey. Et je peux vous dire à quel point c'était très, très, très difficile, nos rapports avec certains partenaires. Cette institution a pu vivre grâce au seul parlement qui l'ont créé. Donc, à ce niveau, nous avons vu les limites de la solidarité refusées et de l'OIF et de l'APF à côté du comité interparlementaire. Et je sais de quoi je parle. Donc, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas d'amalgame. Les pays ont des répondants. Peut-être que l'APF n'a pas fait des démarches pour les approcher, sinon les sections existent bel et bien. C'est juste un rectificatif que je voulais apporter. Pour revenir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal. Les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part que pour celui qu'on a quitté. Et nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CDAO. Mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui, elle-même, est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CDAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on a expérimenté cette solidarité étant à l'intérieur de la CDAO pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de, je ne sais pas moi, de munitions, ça prenait six mois. Six mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CDAO. Rien ne s'est passé. Aucune solidarité. Alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CDAO, non pas pour les trois pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de trois pays. Mais la CDAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Job disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port et nous avons un espace aérien. Vous savez, les trois pays, c'est 2 700 000 km². Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2 700 000 km² ne voyaient pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'est et l'ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié. Il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans Interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas forcément de cela. On subit une certaine continentalité, oui. Mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan où il y a les chemins de fer qui quittent Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer Pandiam et Ouaga pour aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transparaître. Nous avons des accès. C'est vrai, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut l'envisager sous cet angle. Et à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image de la CEDEAO. Lorsqu'il parle du coup d'Etat institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance mais qui continuent de modifier les textes et qui sont acclamés toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschis ou autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes. Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma soeur lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques, elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leur porte. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous des bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant 2 ans dans des camps des déplacés retournent dans leur champ, reprennent leur boulot ? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça ? La reprise de Kida a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CDAO n'a mentionné quelque chose. On se demande mais où sont nos indicateurs d'appréciation ? Où sont nos repères ? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître ? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. c'est celle-là qui permettra à ces pays vus de loin comme des pays pauvres mais en réalité qui sont des pays appauvris laisser leur faire leur bout de parcours et l'avenir nous jugera. C'est ce que je voulais ajouter comme ça. C'est ce que je voulais dire comme ça. C'est ce que je voulais dire